Musique Vous êtes suite télévisée Hémicycle et c'est l'heure du journal. Voici le sommet. Dans l'actualité ce mercredi, le tête-à-tête hier entre l'ambassadeur de la République fédérale de l'Allemagne, près de Bénin et le président de l'Assemblée nationale. Au menu de leurs échanges, le renforcement de l'asport au Nouveau-Berlin. La coopération bilatérale au menu de votre journal, mais aussi la coopération interparlementaire. À suivre dans ce 13h30, un dossier sur l'Union parlementaire africaine, l'une des associations interparlementaires créées pour consolider les liens entre les États africains. Musique En fin d'édition, notre traditionnel rendez-vous du magazine avec aujourd'hui au menu l'allaitement maternel. Les méthodes pour bien allaiter son enfant, les avantages et les subtilités de l'allaitement. Les spécialistes nous disent tout dans quelques minutes. Musique Bonsoir à chacun et à tous. Le président de l'Assemblée nationale a reçu à son cabinet l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République fédérale de l'Allemagne, près de Bénin. Au menu de ce tête-à-tête qui s'est tenu dans la journée d'hier, la consolidation des relations entre les deux pays. Je vous propose de l'écouter à sa sortie d'audience au micro de Estelle Dopoun. Il y aura peut-être une visite d'un groupe parlementaire allemand au mois de juillet, ici au Bénin. On a invité quelques femmes parlementaires et quelques femmes de la société civile pour faire partie d'une délégation de femmes invitées pour visiter l'Allemagne au mois de mai. Monsieur le président avait, l'année dernière, demandé s'il était possible de visiter l'Allemagne lui-même. On en a parlé de ça aussi. Et des relations en général entre les deux pays, la coopération au développement, aussi le nouveau bâtiment du Parlement. Comme l'architecte, c'est un Burkinabé allemand. On est bien fiers d'avoir des traces allemandes aussi bientôt ici. Non, spécialement entre les peuples, mais il n'y a pas de problème du tout entre les peuples, entre les gouvernements. Récemment, on a eu la visite de notre ministre de la coopération économique et du développement. On lui a montré des projets à Burikon. On est allé à la zone spéciale industrielle à Glogic Bay. Elle a bien apprécié tout ce qu'elle a vu. Donc il n'y a pas de problème du tout. On a des relations extrêmement bonnes. Donc je suis très fier de les continuer et de les intensifier encore. D'une audience à une autre, le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale a accordé toujours hier une audience aux organisateurs de l'Okosa-Houé. Un événement qui réunit habituellement les habitants de l'Okosa. Je vous propose d'écouter l'organisateur général de l'Okosa-Houé au micro de Vanoli au Libé. Je tiens d'abord à remercier le président de l'Assemblée nationale qui, malgré le calendrier chargé, il y a quelques jours, nous avons déposé la demande d'audience. Il nous l'a accordé par l'intermédiaire du directeur du cabinet. L'Okosa-Houé, c'est dans quelques jours. À peine 14 jours, nous avons l'Okosa-Houé. Nous avons d'abord voulu solliciter le parrainage du président de l'Assemblée nationale, son excellence, M. Louis Perounou Flavounou. Et cet événement qui réunit les peuples de l'Okosa, que ce soit l'Okosa-Houé, que ce soit l'Okbanigoué, l'Okosa-Centre. Nous sommes tous unis pour la réussite de cette fête identitaire. À travers cette fête, nous allons pouvoir réaliser des œuvres sociales, la construction des écoles. Je pense que dans toute convivialité, nous avons discuté et ils nous ont apporté quand même des éclaircissements. Ils ont apporté des améliorations. Ils nous ont suggéré qu'il faille maintenant que nous allions au grand groupe. aux grands groupes communs et d'abord essayer de réunir tous les villages pour aller à une fête d'arrondissement. C'est la grande satisfaction parce que si vous faites quelque chose, il faut quand même voir là où vous allez, il faut quand même mesurer là où vous êtes et quels sont les objectifs et quand même chercher à améliorer les choses. Et pour une meilleure coopération interparlementaire, plusieurs associations parlementaires ont été créées. Parmi celles-ci, figure l'UPA Entendé, l'Union parlementaire africaine. Créée à Abidjan en 1976, l'organisation poursuit son petit bonhomme de chemin avec des enjeux et défis qui ne sont pas loin de ceux des parlements membres. L'Union parlementaire Bonilatifou, Kévé Benachaw, nous propose un zoom. L'Union parlementaire africaine est une organisation interparlementaire avec ses spécificités et une histoire déjà longue. L'Union parlementaire africaine n'est pas un parlement, c'est une association de parlement. Donc l'Union parlementaire n'adopte pas des lois ou des mesures qui s'imposent aux États. Ce sont des recommandations qui sont faites à travers des résolutions, mais des résolutions pertinentes sur des sujets, en tout cas d'actualité. Des sujets qui peuvent impacter effectivement le bien-être des populations. Donc ce sont des sujets que nous estimons être des sujets importants. Une quarantaine d'années de vie avec des valeurs et des objectifs qui en sont les sens. Objectifs et valeurs pour lesquels l'organisation a fait du chemin, même si le chantier lui reste encore immense. L'Union parlementaire africaine a été créée depuis le 13 février 1976. Donc ça fait près de 47 ans que cette union existe. Et elle a été mise en place ici à Bijan. Elle visait vraiment à créer un cadre de dialogue et de partage de bonnes pratiques et d'expériences entre les parlementaires africains. Elle ambitionnait vraiment de regrouper l'ensemble des parlements africains. Elle avait également pour vision de promouvoir en tout cas l'activité parlementaire en Afrique. Vous savez, l'Union parlementaire, on peut la comparer à l'Union interparlementaire qui, elle, est mondiale. Elle a des valeurs qui sont des valeurs, disons, permanentes. Parce que, par exemple, la bonne gouvernance, la promotion de la démocratie, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le terrorisme, tous ces défis-là que le continent connaît, en tout cas, sont des préoccupations des parlementaires africains. L'Union parlementaire africaine entend s'élargir à tout le continent. Un chantier pris au sérieux par les parlements membres et les différents organes de l'organisation. L'Union parlementaire africaine se porte bien. Elle comprend une quarantaine de parlements membres. Et elle mène ses activités de manière régulière. Et vraiment, elle essaie de diversifier et d'élargir, en tout cas, la composition de ses membres. Pour rendre son action plus visible et efficace, l'UPA se tourne désormais vers les femmes et les jeunes. En plus d'un comité des femmes de l'Union, il est projeté la mise en place d'un réseau de jeunes parlementaires et d'activistes. Retour au palais des gouverneurs. Après son élection à la tête de la haute cour de justice, le premier bas dernier, Dandie Yarmou est allé prendre contact avec le président de l'Assemblée nationale, Louis Gberkoun Vlavono. C'était à l'occasion d'une audience que le président du Parlement lui a accordé ce lundi. Suivez ensemble les propos à sa sortie d'audience. C'est une visite qui me permet de rencontrer le président de l'Assemblée nationale en tant que l'une des grandes personnalités de l'État pour le remercier de son soutien au moment des élections. Il ne vous aura pas échappé que si je suis à la haute cour de justice, c'est parce que je suis à la cour constitutionnelle et que j'ai été proposée à la cour constitutionnelle par le bureau de l'Assemblée nationale. Donc il me semblait important d'abord de remercier la représentation nationale pour cette promotion qu'elle m'a faite et ensuite en tant que président de la haute cour de justice présenter mes civilités. Donc c'est une visite de courtoisie. La haute cour de justice ne fonctionne pas sans l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui vote l'acte de poursuite. C'est l'Assemblée nationale qui vote l'acte d'accusation. Donc vous imaginez bien qu'il est impossible pour la haute cour de justice d'avoir à fonctionner sans cette représentation nationale. Donc c'est dans ce sens-là que la place de la haute juridiction auprès de la représentation nationale est importante. On juge des membres de l'exécutif, c'est des fonctions éminemment politiques, des fonctions éminemment essentielles dans l'État. Il est donc important qu'il y ait une forme de connexité entre ceux qui décident pour le compte de la nation et ceux qui sont censés les juger. Il y a les sujets plus importants qui ont été débattus sur une éventuelle collaboration entre l'Assemblée nationale et la haute cour de justice en termes de discussion sur la redevabilité des exécutifs. Je sors de cette rencontre assez confiante du soutien que nous offre le président de l'Assemblée nationale. C'est pour moi un grand honneur et en même temps une responsabilité, puisque quand vous avez un éminent personnage de l'État qui vous accorde sa confiance, vous ne pouvez que faire tout pour honorer cette confiance-là. Donc il y a d'abord cette ambiance de sérénité qui aura caractérisé notre rencontre parce que le président de l'Assemblée nationale a eu à cœur de nous mettre à l'aise et en confiance. Dans la même journée du lundi, une délégation du réseau des femmes leaders africaines a été reçue en audience par le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Les échanges ont porté sur la promotion de la masculinité positive et les différentes activités du réseau attendues dans les prochains jours. Écoutons la porte-parole de la délégation au micro de Vanoli au Libé. Nous avons été reçus par le président du Parlement à travers son directeur de cabinet. Nous le remercions au passage et nous disons que nous sommes venus lui présenter les résultats de nos consultations au plan national sur la préparation du forum sur la masculinité positive et le solliciter pour qu'il soit déjà présent à ce forum-là à travers sa participation au panel de haut niveau et également permettre aux femmes du caucus des femmes du Parlement de participer pleinement à ce forum en tant que femmes leaders béninoises aujourd'hui et les cadres du Parlement également. La démarche a été très appréciée et également le processus du forum lui-même qui a été initié par la vice-présidente de la République qui nous a conduit sur ce chemin. Le fait qu'elle devait participer au forum de Kinshasa, elle n'a pas pu, même en ligne, elle n'a pas pu. Mais aujourd'hui, en tant que membre à Ouline, elle a confié la mission à Ouline de conduire ces consultations qui nous amènent au forum sur la masculinité positive que nous aurons les 28 et 29 mars prochains. Nous ressortons très satisfaites vu que nous allons non seulement recevoir l'interview du président du Parlement dans le documentaire que nous allons faire avec un certain nombre d'hommes sélectionnés pour ce documentaire. Deuxièmement, que nous allons avoir le président du Parlement dans le panel de haut niveau, aux côtés de Mme Bineta Diop qui viendra de l'Union africaine, aux côtés de M. Maxime Winato qui est le directeur Afrique de l'Ouest de ONU Femmes aujourd'hui, de Mme la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. C'est ce panel de haut niveau qui va ouvrir le forum. Mais également que nous aurons à collaborer avec le caucus des femmes parlementaires à les accompagner, à pouvoir bien réussir leur mission. Et la deuxième journée sera consacrée à la retraite des membres de notre réseau. Elles sont membres, elles pourront participer. Et ensemble, nous allons sortir des actions fortes à accompagner les hommes de notre pays, qu'ils soient dans leurs foyers, dans les services, dans l'administration et également dans leurs entreprises, mais également sur le plan politique. Les députés Nathale Sokpouikpé, Jacques Nyanpabou et Richard Alassoumou prennent part depuis ce lundi à la 53e session du comité interparlementaire de l'Union monétaire ouest-africaine dans la capitale togolaise. Une session qui a pour but de faire le point du chemin parcouru dans les efforts qui vont conduire à la mise en place effective du Parlement de l'Union. Les détails avec Estelle Dobounou. Le CIP-UMOA est composé de 40 députés représentant les États membres de l'Union. Le comité fait office de modèle initial pour le futur Parlement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Depuis lundi dernier, tout comme les représentants béninois, les membres du comité entament à l'OME leur 53e session. Au menu de cette session de deux semaines, le rapport annuel 2023 sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union monétaire ouest-africaine. Les membres du CIP-UMOA vont également passer en revue les défis économiques ainsi que les principaux enjeux de développement des États de l'Union. L'ouverture de cette session a été marquée par deux interventions principales. Celle du président de la Commission des finances et du développement économique de l'Assemblée nationale, l'honorable Maoussi Jossou Semoudi, représentant Yawa Jigbodi Tsegan, présidente de l'Assemblée nationale, et le discours d'ouverture du vice-président du comité interparlementaire de l'UOMOA, Fanona Cheikh Ahmed Koulibaly. Les deux personnalités ont rappelé la nécessité de faire le point du chemin parcouru tout en maintenant le cap sur les défis et enjeux de l'Union monétaire. Ils ont invité les participants à doper à l'aide de leurs contributions avec notamment des solutions innovantes pour surmonter les défis majeurs qui se dressent sur le chemin de l'intégration. Parlons sport à présent. Le 3 mars 2024, elle avait ému le monde entier avec une course folle et une célébration émouvante après sa médaille de bronze au championnat du monde à la salle Glasgow. Noéli Yarigo est de retour au pays depuis hier pour des vacances méritées. Son accueil a drainé du monde à l'aéroport bernandé Gantin de Cotonou et à la place de l'Amazon avec une clé et un chèque de 15 millions de francs CFA remis à l'athlète par le ministre des Sports. Reportage. Si toutes les nuits appartiennent à tout le monde, celle du mardi 19 au mercredi 20 mars a été dédiée à une femme, rien qu'à elle seule, Noéli Yarigo. De sa sortie du salon d'honneur, la foule se l'arrache à qui mieux mieux. Une ambiance belle, trop belle pour ne pas expliquer les états d'âme. C'est plus que mérité, il devrait y avoir encore plus de monde. Si les 12 millions de Béninois pouvaient être là, je pense qu'ils seraient là. Il faut se rendre compte de la performance qu'elle a pu faire et il faut vraiment la féliciter. Troisième place au championnat du monde, Indoor. La manière dont elle a couru et ce qu'elle fait depuis des années, elle est un exemple pour la jeunesse béninoise, pour toutes les jeunes filles et tous les athlètes du Bénin. L'ambiance chaleureuse, l'engouement de la foule, tout sera drainé d'ici l'aéroport international Benadin-Ganti à la place de l'Amazon. Si la géante dame de bronze est une représentation de la Bravo féminine avec Noéli Lagodier présentée ici, c'est fait chère. Le gouvernement a dit à l'athlète la reconnaissance de la nation. Et cette résilience dont tu as fait montre caractérise désormais les femmes et les filles béninoises. Tu es pour nous le modèle de la résilience. Tu es pour nous l'Amazon, l'Amazon que nous vénérons tant. Félicitations encore Amazon. Certes, la soirée est à elle toute seule. Noéli Arrigo n'aura cependant que, difficilement les mots justes, elle va se déployer à trouver quelques-uns pour à peine traduire ses sentiments. J'aimerais remercier ma fédération, le comité olympique, mon coach qui travaille dans l'ombre pour me mettre à chaque fois en forme afin de pouvoir représenter mon pays et aussi tout le public béninois. D'ailleurs, même quand j'étais au fin fond du trou, je leur dis merci et je ne vous décevrai jamais. L'ambiance est folie et à la fois guettée. Pour s'y faire, la sprinteuse va préférer les pieds à la bouche pour répondre à l'appel de l'émotion. La presse écrite et ses choix de sujets, toujours dominés par l'actualité liée à la modification du code électoral, sans oublier les audiences du président Louis Beroun Blavounou ces derniers jours. Faisons le point des différentes parutions du jour avec Gilles Christatili. Mesdames et messieurs, bonjour. Prenons la direction du cabinet du président de l'Assemblée nationale avec les quatre vérités qui informent que Louis Beroun Blavounou a reçu en audience hier l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne près du Bénin. Le journal informe que les deux personnalités ont échangé autour de plusieurs sujets liés à la coopération bilatérale entre les deux États, dont le projet de voyage du président de l'Assemblée nationale en Allemagne. L'événement précis renchérit qu'à sa sortie d'audience, l'ambassadeur d'Allemagne a déclaré qu'ils ont, je cite, « parlé de l'intensification des relations entre les deux parlements » fait de citation, et que dans ce sens, il y aura une visite de parlementaires allemands au Bénin très bientôt. Dans la même perspective, complète l'ambassadeur cité par le journal, ils ont invité des femmes parlementaires et quelques femmes de la société civile devant faire partie d'une délégation de femmes pour visiter l'Allemagne courant le mois de mai prochain. L'ambassadeur qui a déclaré selon Nord-Sud quotidien que, je cite, « les relations entre les deux pays sont bonnes et parfaites, et nous sommes très fiers de les continuer et de les intensifier encore. Pour preuve, continue-t-il, nous avons eu récemment la visite au Bénin du ministre allemand de la coopération économique et du développement qui est descendu à Boïcon, puis à la zone industrielle de Glodibé pour apprécier ce qui s'y fait » fait de citation. Mais bien avant que n'ait lieu cette rencontre entre l'ambassadeur de l'Allemagne et le président du Parlement béninois, l'événement précis nous apprend que la nouvelle présidente de la haute cour de justice s'est également rendue au cabinet de Louis-Berounou-Volavounou au palais des gouverneurs. Reçu ce lundi, informe le journal, Dandine Amou a exprimé ses remerciements à l'endroit de la représentation nationale à travers son président pour l'avoir envoyé à la cour constitutionnelle afin qu'elle puisse devenir aujourd'hui président de la haute cour de justice. Sur un autre plan à présent, il est désormais entré en vigueur au Bénin. Le nouveau code électoral récemment déclaré conforme à la constitution a été promulgué par le président de la République, nous apprend les quatre vérités de ce jour. En effet, explique mon confrère, le président Patrice Talon a officiellement promulgué la loi portant modification du code électoral le lundi 18 mars 2024 après son adoption à l'Assemblée nationale le 5 mars et sa déclaration de conformité à la constitution par la Cour constitutionnelle le 14 mars dernier. Le nouveau code électoral du Bénin est désormais la loi 2024-13 modifiant et complétant la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. L'événement précis informe que le parti Mouel-Bénin invite la classe politique à se conformer aux dispositions de cette nouvelle loi pendant que les démocrates appellent à l'engagement contre ce qu'ils appellent l'arbitraire et l'exclusion. Fraternité quant à lui de conclure le débat en donnant rendez-vous aux acteurs politiques en 2026 pour l'expérimentation des nouvelles dispositions de la loi. Fin de cette revue de presse, à demain. Une nutrition optimale pendant les deux premières années de vie d'un enfant est particulièrement importante. Au cours de cette période, une pratique inépaissite comme la piangulaire, l'allaitement maternel. Au-delà d'être un simple acte de nourrir, l'allaitement maternel est une force vitale qui façonne la santé et le développement des nourrissons. Dans ce magazine, nous allons en savoir un peu plus sur les implications de cette pratique. Le lait maternel est le premier cadeau d'une mère à son bébé. Il est une source sacrée à une vie naissante. Ce lait, issu de la fusion entre le corps de la mère et la magie de la vie, devient donc un choix recommandé pour le bien-être du bébé. La question d'allaitement maternel n'est pas une question de choix. C'est non négociable, en fait. Et le lait maternel contient beaucoup de nutriments. Le lait contient 90% d'eau. En plus de l'eau, nous avons aussi les trois groupes d'aliments. Les glucides, les protides, les lipides. Enveloppés dans le bras de sa mère sous un regard attentif, le nouveau-né trouve dans ce liquide précieux des nutriments essentiels qui renforcent son système immunitaire. Surtout dans la première tétée qui est sacrée. Dans les premiers jours après l'accouchement, ce qui sort, c'est un liquide jaunâtre qu'on appelle le colostrum. Les mamans disent que le lait-là n'est pas bon, c'est un mauvais lait. Et ils tirent le lait-là et ils jettent. Alors que ce lait est rempli de substances nutritives qui doivent préparer le tube digestif du bébé à recevoir l'allaitement. Le lait maternel contient beaucoup d'anticorps. Le système immunitaire du bébé étant immature, l'allaitement maternel lui procure les éléments nécessaires pour pouvoir se défendre contre les agressions microbiennes extérieures. Même si les premiers jours sont souvent marqués par des tétées fréquentes, au fil des semaines, l'allaitement évolue pour laisser place progressivement aux aliments solides. J'ai fait trois enfants. Donc à chaque enfant, je leur fais un allaitement de sept mois. Je travaille dans la fonction publique. Alors le bébé, normalement, doit téter jusqu'à deux ans. À partir de six mois, on commence ce qu'on appelle la diversification alimentaire. Maintenant, avant de passer aux formes solides, il faut déjà passer par semi-liquide où on transforme les mets presque en une bouillie épaisse et en plus de petits morceaux... Ce que nous appelons généralement les purées. Les purées, voilà. Donc, il faut passer progressivement de l'étape liquide à l'étape solide. Et cette transition-là peut prendre le temps d'un enfant à un autre. À tout cela s'ajoute une bonne position pour allaiter le bébé. Lorsqu'on prend le bébé, la tête du bébé doit se retrouver dans le pli du coude. La main qui tient le bébé doit se retrouver au niveau des fesses du bébé. La main qui est contre la maman doit être dans l'aisselle. Et le bébé a la bouche grande ouverte sur les seins et prend et le mamelon et la riole. L'allaitement maternel transcende les frontières de la nutrition. Il renforce aussi le lien entre la mère et le bébé. De même, l'allaitement avec le lait artificiel est une alternative, mais il nécessite une attention particulière des parents et des spécialistes. C'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Télévisions Hémicycles. Portez-vous bien. Télévisions Hémicycles.